Salut Jovenet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, la vidéo de comment faire des FTF. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Tiberius une nouvelle fois, qui lui aussi a compris que dans la vie il y avait des priorités, il était en train de faire des courses, il a reçu aussi l'annonce du FTF et donc on est venu me chercher. Voilà, donc c'est parti. Donc là on est quasi arrivés au PZ pour l'instant, on est encore premier. Pour l'instant, on peut encore suivre un doublé par un vélo, un motard, un runner. On a un GPS au top ici, c'est un peu perdu dans la France. Alors, attend, il y a un caillou là. Là il y a un caillou, on ne sait jamais. Non. Ah, derrière le compteur. Derrière le compteur, attends. 102 mètres. Non, il y a deux cailloux bizarres. Eh, je l'ai trouvé. Ah ben voilà, il y avait deux cailloux qui étaient trop bien rangés. Alors, le suspense. Vu que ça ne passe pas, les gens peuvent être passés et ne pas avoir logué. Bon déjà, on sait qu'on est en Vendée. Avec pas trop de doute. Alors, ça va bien cette petite boîte ? Elle est sympa la boîte. Ouais. Métal ? Ouais, ouais. Des fois, c'est plaisir. J'ai vu une date, mais est-ce que c'est la date de mise en place ? On est combien ? 18. 18. Non, c'est la date de mise en place. Donc on est FTF. Voilà, il n'y a rien d'autre. Pas encore. Alors, comment on note un FTF ? Alors, là, on est deux, mais la démarche est la même si vous êtes tout seul. Vous marquez en gros, en haut, bien en gras, F.T.F. Mais ce n'est pas le gras, celui-là. Donc vous mettez bien FTF. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous mettez qu'au FTF devant. Bon, voilà. Mais ça, ce sera plus sur les logs Internet. Ce qui vaut qu'il ne marche plus. Il fait trop froid. C'est ça. Ça ne se voit pas. On n'est pas couverts, mais il fait bien froid. Voilà, vous mettez qu'au FTF et en dessous, classiquement, vous mettez votre pseudo. Il va peut-être y avoir un peu de vent. Et la date. Et la date, bien sûr. Et l'heure, à la rigueur, pour les autres qui suivent derrière, il est 11h31. Je vais mettre le tampon. Le tricheur ! Le tricheur ! On n'est pas le 17 ? Non, c'est toi qui a raison. C'est moi qui ai raison, on est le 17. Donc je suis bon. C'est vrai que je sais ce qui est ici. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Un petit FTF, ça se signe comme ça. Et maintenant, on va rentrer. Et puis, au chaud, je vous explique comment on log un FTF. Voilà. C'est pas dans le cadre, je vais dire au revoir. Et voilà, mission accomplie. On a logué le FTF sur le papier. Maintenant, on va voir ensemble comment le loguer sur l'application. Donc là, je vais le faire sur le téléphone. C'est plus simple pour moi de vous présenter sur le téléphone. Mais vous pouvez bien sûr le faire sur le PC, etc. Petite chose que je vous conseille de faire, etc. Quand vous trouvez la cache, si vous avez le réseau, c'est de mettre un co-FTF ou FTF log à venir. Ça permet aux autres chasseurs de FTF qui sont en train de partir comme des dératés, de calmer le jeu et de se dire bon ben voilà, le FTF est fait, je vais aller la faire. Mais voilà. Ça permet d'éviter le petit côté. Oh non ! Quand on arrive. Bon après, on peut être sadique et... Alors pourquoi je vais vous montrer le FTF ? En fait, tout simplement, le FTF, quand le log, il y a une petite chose à faire très importante. C'est d'ajouter des crochets autour du log. Alors je vais vous montrer ça. Donc je vais faire Logger ma cache, Trouver. Donc je vais mettre co, comme sur le papier, FTF. Mais cette fois, le FTF, je vais mettre des parenthèses comme ceci. Co, FTF. Voilà. Pourquoi je mets les parenthèses ? Ah, deux, trois, pardon. Pourquoi je mets les parenthèses ? Tout simplement parce que le robot, entre guillemets, le robot, le script, va lire ça et va vous l'inclure dans les stats. Si vous ne mettez pas les parenthèses, votre FTF ne sera pas pris en compte dans vos stats personnelles. Donc sur le site de jeuxcaching ou sur le site de JCProject. Donc voilà, vous faites co, FTF avec les parenthèses. Et après, vous mettez votre texte naturellement. Donc ça, je vais le faire un petit peu après. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps comme ça. Mais voilà, le but est surtout de mettre bien ces parenthèses. C'est très, très important. Donc là, c'était une vidéo, en fait, pour montrer le côté physique. C'est-à-dire comment aller Logger le FTF, comment le Logger sur l'application. Mais je ne vous montre pas encore comment créer des alertes, etc. Ça me ferait ça dans une autre vidéo pour ne pas allonger celle-ci et que ce soit un peu trop long et chiant. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, jouez aux amitiés les amis. Ciao, ciao !